Et bien bonjour à tous c'est Alamos et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel Cette fois-ci je vais vous apprendre comment mettre des fichiers sur votre vieux portable Comme l'a indiqué le titre Alors beaucoup de gens, enfin même si de moins en moins ce temps-ci possèdent un ancien portable J'en fais partie Et parfois ils ne savent pas comment mettre des documents dessus Donc je vais vous montrer comment faire dans ce tutoriel Donc mon ancien portable c'est un Samsung, voilà à quoi il ressemble C'est un Samsung Z650i Qui je crois est de 2005 Et je vais essayer, enfin je vais vous montrer comment mettre des vidéos et des musiques dessus Moi j'ai téléchargé une musique, c'est celle-là Et je vais vous, et voilà Donc sachez que sur ce genre de téléphone Je vais retourner sur l'image Là on ne le voit pas mais il y a une petite entrée pour une micro SD Donc si vous n'en avez pas, allez en acheter une, c'est pas très cher, c'est 3€ sur Amazon Donc voilà je pense que vous pouvez supporter la dépense Après je ne connais pas votre porte-monnaie par cœur Et donc voilà, il y a une micro SD Du coup voilà, on va se servir de cette micro SD pour transférer les musiques et d'autres documents vers le portable Donc moi ma micro SD elle est là Alors comme c'est une musique je vais aller dans Sounds Qui signifie musique en anglais, Logique Je vais prendre ma musique Voilà, et je vais la transférer Donc voilà, ça c'est la, voilà Donc là on a fini la première partie du tuto Je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie du tutoriel A de suite Donc meurtre voilà sur la partie téléphone Alors là vous voyez mon portable, mon petit portable comme je vous ai dit Et j'ai amené ma carte SD cette fois-ci Je vais l'insérer tout de suite Un petit panneau devrait apparaître sur mon écran Alors attendez, voilà C'est bon, la carte mémoire est insérée Si vous avez le bon oeil, parce que là je ne vais pas réussir à très bien cadrer cette scène, je suis désolé Donc nous allons directement nous rendre dans Espace Perso Donc là je suis dans Espace Perso, à pour ceux qui ont un mauvais yeux MP3 et son Et là, voilà, MP3 Non, et là je vais, donc là vous avez, une fois dans MP3 et son, vous avez trois, plusieurs choix MP3, sonnerie, mime vocaux et carte mémoire Donc on va aller en carte mémoire Une fois dans carte mémoire, nous avons une section MP3 et son On clique dessus et là, on a bien la musique que j'ai téléchargée Alors oui, c'est très intéressant de l'avoir Mais nous ce qu'on veut, c'est la mettre sur le disque dur de l'ordinateur Du, comment dire déjà, du téléphone justement Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Options On va aller dans Déplacer Sélectionner Vers MP3 Et voilà Donc là, on voit un petit, très, une petite barre rouge qui progresse rapidement vers, vers sa fin Voilà Je sais pas trop comment le dire Et voilà Donc là, le, le fichier est, est sur ma, mon téléphone Voilà C'est une petite musique Et voilà Donc pour un vieux portable, c'est un très bon son Et donc j'ai utilisé ces techniques pour pas mal de musique, vous pouvez voir Et c'est donc, c'est vraiment pareil pour les vidéos Vous allez dans Espace Perso encore Musique, vidéo Carte mémoire Musique et vidéo Vous sélectionnez votre vidéo, vous faites Déplacer vers Et voilà C'est tout simple C'est tranquille Et voilà, vous avez votre vidéo Donc c'est tout pour ce tutoriel Mais voilà, c'est pas très long Mais je voulais pas faire un truc super long non plus Surtout que j'ai un petit bug sur mon logiciel de montage C'est dans si Je vous remercie d'avoir regardé ce tuto N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela vous a plu Et moi je vous dis à bientôt Et à la prochaine Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz